Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily Cuisine. La recette va être une tarte bourde à loup. Pour ce faire, il nous faudra une pâte sablée. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo avec tous les ingrédients. Il nous faudra 100 g de beurre ramolli, 100 g de sucre en poudre, 100 g de poudre d'amandes, 2 oeufs, 2 cuillères à soupe de rhum et des poires en sirop. Tout d'abord, préchauffez votre four à 200 degrés et on va commencer la crème. On met le beurre et le sucre. 4 g. 1man, amour, 1 degrés et 1 degrés de poudre. On vient incorporer l'oeuf petit à petit. C'est parti. On vient incorporer la poudre d'amande. On ajoute le deuxième oeuf. C'est parti. On y ajoute le rhum. On réserve ça au frais. On va passer le temps qu'on étale la pâte sablée. On va passer maintenant à la pâte sablée. On farine le plan de travail. On va passer le pâte sablée. Donc on retravaille un peu la pâte. Parce que là, elle sort du frigo. On va passer le pâte sablée. On va passer le pâte sablée. N'hésite pas à fariner un petit peu la pâte. Si elle accroche un peu. On va passer le pâte sablée. Et donc là, maintenant, je vais mettre la pâte. Et donc là, maintenant, je vais mettre la pâte dans mon moule. Donc voici. Donc après, vous piquez votre pâte. Donc là, j'ai coupé tout l'excédent de pâte qui avait autour. Et donc là, on va réserver la pâte au frigo pendant 15 minutes. Et après, on continuera donc la suite de la recette. Une fois donc les 15 minutes de passé au frais pour la tarte et la crème, on va passer maintenant au montage. Et puis, on va passer le pâte au frais pour la pâte. Et puis, on va passer le pâte au frais pour la pâte. Et puis, on va passer le pâte au frais pour la pâte. La crème d'amandes. Et puis, on va passer le pâte. On essaie de répartir correctement la crème, que ce soit bien égal partout. Voilà, et maintenant, on va venir inciser la demi-poire. Donc, j'incise toutes mes poires. On va en mettre la plus petite au milieu, puis après, on va venir déposer et on va en mettre la plus petite au milieu. C'est parti ! Voilà ! Vous pouvez parsemer d'un petit peu d'amandes effilées sur le dessus si vous voulez pour donner un petit côté dessin. Et donc après, on va enfourner pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés. Voici donc la tarte cuite. Donc après, pour donner un petit coup de brillance sur la tarte, bon après c'est bien évidemment facultatif, vous mettez soit de la confiture d'abricot, que vous faites chauffer un petit peu, ou de la confiture de la gelée de coin, pardon. C'est pareil que vous faites chauffer un petit peu. Et après donc, vous badigeonner sur la tarte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous souhaite donc un bon appétit. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada